Jean, quelles sont les difficultés de traduire Shakespeare en français ? Elles sont nombreuses, croyez-moi. D'abord, il y a la forme, le pentamètre iambique. Ça n'existe pas en français, parce que l'accent en français n'a pas autant d'importance qu'en anglais, et en plus de ça, de façon presque constante, l'accent se porte sur la dernière syllabe d'un mot. C'est tout, régulièrement. Alors qu'en anglais, l'accent peut se porter dans plusieurs endroits dans un mot, sur la première syllabe, sur une syllabe médiane ou sur la dernière syllabe. Et en plus, le rythme qui est important n'est pas du tout le même. Si j'aimerais faire, par exemple, à l'alexandrin, vous avez un rythme qui va à peu près de cette façon-ci, alors que si vous vous référez au pentamètre iambique, vous arrivez avec un rythme qui est Alors le rythme n'est pas du tout le même. La sonorité n'est pas la même. À mon avis, les consonnes en anglais ont beaucoup plus d'importance qu'en français. Alors il faut essayer de réconcilier tout ça, en plus d'être fidèle au sens de Shakespeare. Ce qui est un autre problème, parce qu'il y a dans Shakespeare, il y a d'abord beaucoup d'ambiguïtés qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. Quelquefois, on ne peut pas les résoudre, l'ambiguïté est là, il faut la respecter. Mais quand on peut la résoudre, on essaye d'y arriver. Je vais vous donner un exemple. Dans King Lear, à un moment donné, King Lear dit Et les exégètes anglophones discutent beaucoup à savoir s'ils parlent de son fou ou s'ils parlent de Cordélia. Parce que le genre n'est pas défini. Oui. Et quand vous traduisez en français, il faut choisir. Ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible, il faut choisir. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire mon pauvre fou ou ma pauvre folle. Ah, ok. Et moi, j'ai choisi Cordélia. Parce que j'ai trouvé que ma pauvre folle, c'était en même temps une expression de tendresse pour sa fille. Mais j'ai dû choisir. J'ai dû rompre l'ambiguïté. Quelquefois, c'est impossible à rompre, il faut la respecter. La concision aussi. Shakespeare peut être aussi prolixe que concis. C'est-à-dire que quelquefois, lorsqu'il se sert de ce qu'on appelle euphoïsme, le phoïsme, alors là, les mots sont nombreux, ils viennent. Bon, on sent que Shakespeare prend plaisir à utiliser cette espèce de langage amplifié, si vous voulez. Et puis tout à coup, il arrive avec des formules d'une concision telle que c'est impossible à rendre en français. Il faut essayer de tourner autour, si vous voulez. Mais ça aussi, j'ai essayé d'être le plus concis possible, le plus proche possible de Shakespeare, tout à fait humblement. et puis la sonorité. Ça, ça, ça a été mon constant souci, d'arriver avec une langue sonore. Et la différence de Mr. English et Monsieur Français, c'est quoi? Ah, mon Dieu. Je pense que si on veut généraliser et répondre d'une façon un peu simplistique, que Monsieur Français est un extroverti, par exemple, le fait qu'il parle avec ses mains, alors que Monsieur anglophone est un introverti. il ne faut pas trop se livrer. Il faut garder son jardin secret. Je ne dis pas qu'on n'a pas un jardin secret comme francophone, mais on fait la part des choses. Moi, j'ai mon propre jardin secret, par exemple. Jamais je ne réponds, ou très rarement, je réponds aux intervieweurs, aux questions qui se réfèrent à ma vie familiale ou à ma vie amoureuse. Ça, c'est mon jardin secret. Mais sur les autres choses, je m'explique. Et je m'explique avec plaisir. Je pense que le jardin secret d'un anglophone est beaucoup plus étendu que celui d'un francophone. je m'explique. Je m'explique.